Christophe de Chavannes a accordé une interview au dernier numéro du magazine Society, disponible en kiosque depuis le 13 avril. L'animateur télé de 65 ans a notamment évoqué les relations qu'il avait entretenues avec un ancien membre du paysage audiovisuel, à savoir Jean-Luc Delarue. L'acolyte de Léa Salamé a notamment raconté avoir un jour été invitée chez lui à sa soirée d'anniversaire. Un événement qui a pris une tournure particulière, a commencé par le fait qu'il y avait un ancien président de la République parmi les convives. C'était une soirée complètement dingue, il y avait même Giscard, ses souvenus avec amusement Christophe de Chavannes, qui a été proche de Jean-Luc Delarue par le passé, avant la disparition de ce dernier, en août 2012. Le chroniqueur de l'émission Quelle époque a expliqué à nos confrères que le présentateur de ça se discute faisait partie des rares personnes du PAF qu'il appréciait réellement, en dehors des plateaux, autre que Marc-Olivier Fogiel. Il était brillant, fellé, craquelé, très drôle, mais très déformé par ses démons, qui le rendaient différent de ce qu'il était vraiment, a-t-il affirmé en faisant référence à son addiction à la cocaïne. Supérieure à supérieure à Jean-Luc Delarue, qui sont les femmes qui ont marqué sa vie ? Un animateur qui n'avait pas peur dire la vérité à Delarue une dépendance qui a eu raison de leur amitié, pendant un temps. On a été fâchés pendant des années à cause de ça, d'ailleurs, a déclaré Christophe de Chavannes, qui ne s'est jamais privé de dire ce qu'il pensait à Jean-Luc Delarue, quitte à le froisser. On a co-présenté une émission ensemble un jour et il est arrivé fatigué. Très. Je lui ai dit de se nettoyer, d'aller se voir dans la glace, et il l'a mal pris parce que personne n'osait lui parler. Sauf moi, a-t-il développé dans les colonnes de Society. Malheureusement, son honnêteté ne servait pas à grand-chose et n'aura pas vraiment aidé l'animateur télé, emporté à 48 ans par un cancer de l'estomac et du péritoine, à remonter la pente. Une situation similaire à celle qu'il avait connue avec Pierre Palmade, qu'il avait mis en garde lors d'une soirée et qui avait finalement replongé dans la drogue, après avoir arrêté sa consommation pendant un temps. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédits Photos, Guillaume Gaffi au Bestimage. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !